16 heures et 22 minutes. Donc, nous avons avec nous en visuel Mme Bebron, Magalie Bebron, des programmes à vélo Québec. Bon après-midi, Mme Bebron. Bon après-midi. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, j'ai appris aujourd'hui un nouveau mot en portierage. Tout à fait. C'est un mot qui malheureusement a fait son entrée dans le vocabulaire québécois pour désigner les collisions dont sont victimes les cyclistes quand un automobiliste ouvre sa portière sans prendre les précautions nécessaires. Et ça peut résulter dans des blessures graves, voire même des décès, comme on l'a vu malheureusement. Mais juste avant de parler de statistiques et de situations, est-ce que c'est devenu entre-temps, comme on appelle, une faute au code de la sécurité routière? Ça a toujours existé. En tout cas, moi, depuis le temps que je me penche sur le code de la sécurité routière, il y a toujours eu une obligation dans le code de la sécurité routière pour un automobiliste de prendre les précautions nécessaires et de ne pas ouvrir sa portière sans s'assurer de pouvoir le faire sans danger. Et au cours des dernières années, la sanction pour non-respect de cet article-là a d'ailleurs été haussée, de sorte que maintenant, c'est une contravention salée, là, si vous êtes pris à ouvrir votre portière sans prendre les précautions nécessaires. Alors, donc, pour décider qu'on ouvre la portière, qu'on a ouvert la portière sans avoir pris les mesures, c'est encore faut-il qu'il y ait un accident? C'est certain que les cas où on va se rendre compte que les précautions n'ont pas été prises, c'est lorsqu'un cycliste passe à côté et se fait heurter par la portière ou bien doit vraiment esquiver la portière. Et puis ça, ça représente un autre danger puisque souvent, il y a d'autres véhicules qui circulent à côté. Et malheureusement, plusieurs décès à Montréal se sont vraiment passés de cette façon-là où les cyclistes ont ensuite été heurtés par un autre véhicule. Et puis, donc, on dit aussi dans l'article que j'ai eu sous les yeux qu'effectivement, la question n'est pas de savoir est-ce que… parce que j'en ai vu, moi, des cyclistes imprudents qui roulent dans la direction opposée de la circulation. Ça, pour moi, c'est une imprudence. Par contre, quand il s'agit d'un portierage, la chose est claire, c'est qu'il y en a autant dans le cas de femmes cyclistes que d'hommes cyclistes. Donc, ce n'est pas une question de quelqu'un, un homme qui prend des risques, etc., qui ne fait pas attention là. C'est vrai que généralement, en sécurité routière, on constate que les hommes sont beaucoup plus impliqués dans des collisions et on attribue ça à des comportements qui sont un petit peu téméraires. Alors, quand vous voyez qu'un type de collision, en particulier un scénario, se répète aussi souvent chez les femmes, voire davantage chez les femmes parce qu'en fait, elles sont moins nombreuses à faire du vélo, eh bien, ça, c'est une petite indication que vous avez beau être très, très prudent, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Et peut-être même que, en fait, les hommes qui sont plus confiants et qui prennent plus leur place sur la route, qui se tiennent plus loin des autostationnés, eh bien, ça leur évite ce genre de collision. Alors que les femmes ou les personnes, de manière générale, qui sont un peu plus intimidées et qui veulent se mettre en dehors du chemin, collent davantage les autostationnés et c'est ça le résultat. Et puis, il y a aussi, peut-être qu'on est comme automobiliste pas tout à fait sensibilisé, face à un accident, on raconte dans un article ce matin que les propriétaires de la voiture, leurs biens, comme la prunelle de leurs yeux, ont été vraiment estomaqués de voir que la cycliste a endommagé la portière de leur voiture, alors qu'il y a une personne qui est à terre, n'est-ce pas, au lieu de penser à la vie de la personne, on pense davantage aux dommages, quelques dommages sur la voiture, n'est-ce pas, sur la portière de la voiture. Moi, ça me questionne toujours beaucoup quand on accorde plus d'importance à un dommage matériel qu'à la vie ou à la santé d'une personne physique, mais j'ai moi-même été témoin d'un portierage où ça a été exactement ça, la réaction d'automobiliste. Donc, non seulement il y a cette colère-là, mais en plus, cette perception que c'est la faute du cycliste, qu'il n'avait pas à être là, que c'est sa faute, alors que le code de la sécurité routière est absolument clair. Et puis, les conséquences, encore une fois, elles peuvent être dramatiques, ça peut être des blessures, des séquelles, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de regarder un petit peu les solutions. Les solutions, elles passent beaucoup par de meilleures pistes cyclables, qui ne soient pas juste des bandes cyclables peintes au sol, exactement là où les portières s'ouvrent, parce que malheureusement, une grande partie de notre réseau cyclable est encore constituée de ces simples bandes cyclables. Et puis, la solution est aussi dans l'éducation. Ce qui est encourageant, notamment, c'est que désormais, dans le programme de formation des nouveaux conducteurs, on apprend automatiquement une nouvelle technique pour ouvrir sa portière. On l'appelle l'ouverture pivot ou l'ouverture à la hollandaise. Et ça consiste à utiliser la main opposée à la portière pour se tourner, pour aller chercher la poignée. Et ça, ça nous oblige à faire la petite rotation qui va nous permettre de bien vérifier dans notre angle mort. La main opposée à la portière, c'est-à-dire, je suis du côté conducteur, je vais utiliser ma main droite? Exactement. De la même façon que quand vous embarquez dans une auto, vous allez chercher votre ceinture pour la mettre, eh bien, au moment où vous quittez votre auto, prenez donc le réflexe de faire le même mouvement dans l'autre sens pour aller chercher la portière avec votre main opposée, parce que ça vous obligera à vous assurer qu'il n'y a personne qui s'en vient dans l'angle mort. Est-ce que, à un moment donné, parce que, comment je pourrais vous dire, dans une journée, je fais cet exercice-là au moins dix fois, et neuf fois sur dix, mais peut-être les dix fois, il n'y aura pas un cycliste à passer à côté de moi. Je peux, pour la onzième fois, prendre une chance en pensant qu'il n'y aura pas de... Est-ce qu'il y aura une semaine, une journée de sensibilisation pour les automobilistes à la question extrêmement importante? Et moi, je salue le fait qu'on ait sorti ce rapport-là, que la Santé publique de Montréal l'est sorti en ce 1er mai, qui est aussi le premier jour du mois du vélo, où on lance, justement, on encourage tout le monde à monter en selle. On a un défi pour le mois du vélo. C'est un bon moment pour en parler. Il y a quelques années, la SAQ nous avait accordé un budget pour faire une campagne à destination des automobilistes, au moment où, justement, ils avaient intégré cette nouvelle façon de faire dans le programme de formation des nouveaux conducteurs. C'est quelque chose qui doit se faire en continu. Mais c'est bien de se rappeler, quand les pistes cyclables rouvrent, et en fait, toute l'année, parce que de plus en plus de gens font du vélo toute l'année, de toujours être vigilant parce qu'on n'est pas seul sur la route. Et on devrait faire attention. Je pense que si on savait que notre portière peut être abîmée, on prendrait des précautions. Ayons la même préoccupation à l'égard des vies humaines et des gens qui se déplacent sans la protection de la tôle autour d'eux. Et voilà, moi, je pense qu'on a tout dit et puis qu'on fasse attention. Donc, le mois de mai, c'est le mois du cycliste, c'est ça? C'est le mois du vélo. Pour la première fois, ça a été reconnu officiellement même par l'Assemblée nationale. Alors, mai, mois du vélo. On a un défi avec une petite application. Ceux et celles qui font du vélo ont juste à s'inscrire là-dessus. C'est un défi amical et il court la chance de gagner un certain nombre de prix que nous avons mis en jeu à cette occasion. Mais voilà, merci Magalie Bebron, directrice des programmes à Vélo-Québec. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement important cet après-midi. Merci à vous. Merci. Au revoir.